Il n'y a pas de micro, j'espère que ma voix m'a porté. Merci. Investissons-nous. Il y a un exemple scientifique, un cas scientifique. Cet exemple, c'est l'exemple de deux plantes. La première, la première plante, une jeune plante, deux jeunes plantes. On plante deux jeunes plantes qu'on divise. Et donc, la première plante, chaque matin, on dit de belles paroles à cette plante-là. Oh, tu es belle plante, tu es verte, tu es beau, tout ce que vous voulez. Le soleil t'éclaire, tu as la lumière en toi, tu vas vivre, tu vas grandir, tu seras un grand arbre et tout cela. Et c'est ce qu'on dit de belles paroles à cette plante-là. Juste ça. Et à l'autre plante, chaque matin, on se réveille et on dit, tu es mauvaise, mauvaise plante. Tu es inutile, tu n'as pas de raison d'être dans ce monde et tout cela. Et au bout d'un mois, et c'est une expérience scientifique, il n'y a pas Dieu là-dedans. Au bout d'un mois, on se rend compte que cette plante-là, où on lui disait de mauvaises choses, elle meurt. Même si on met de l'eau, elle meurt carrément. Et l'autre plante, où on dit de belles choses et de bonnes choses, elle grandit très vite. Elle s'éclore, elle devient grandeur. Où sommes-nous ? Où arrosons-nous ? Où investissons-nous ? Nous entendons dans la lecture d'aujourd'hui ce qu'on appelle la parabole du superbe. Et ce qui est intéressant, oui, Adriana, ce qui est intéressant, voilà. Oui, je sais que tu veux te laisser, mais on fait ça après. Ce qui est intéressant chez ce semeur, c'est que le semeur, il sève à tout le monde. Dans la Palestine, en Israël, la plupart de ceux de leurs terres sont des terres arides. Il n'y a presque pas d'eau. Et si vous avez dans Google après la baisse, vous allez voir que ceux qui ont vraiment réussi l'irrigation d'eau dans le monde, ce sont les Israélites. Leur terre est aride, mais ils produisent tellement, parce qu'ils ont maîtrisé les systèmes d'irrigation. Et donc, revenons à nous, donc, le semeur, il sève à tout le monde. On peut dire que les grèques tombent partout sur les bonnes terres, les terres avec des ronces, les terres argileuses, les terres avec des caïnes, et même les mauvaises terres. Ça veut dire que le semeur donne son esprit saint, sa parole, à nous tous. Que tu sois païen, que tu viennes à la baisse une fois, que tu ne pries pas, que tu fasses ce qu'il ne veut pas, sa parole est là pour toi. Et cette parole est donnée, elle nous est donnée à nous tous. Maintenant, où arrosons-nous ? Où investissons-nous ? C'est vrai, le semeur sème ici, où on dirait que les graines sont tombées. Quand on voit même la version grecque, en fait, de ce que nous venons de lire, ce sont les graines qui sont tombées. Mais Dieu donne, comme on dit, la pluie sur les bons et les méchants, la parole, Dieu à nous tous. Et voilà, les graines sont tombées. Mais sachez que, en fait, les différentes terres se retrouvent tous dans notre cœur. Il ne s'agit pas d'une terre. Peut-être que, Jean-Kéke, il n'y a seulement que les terres au Caïne. Non. Nous avons tous ces terres-là, ensemble, mélangées dans notre cœur. Il y a des terres à rives, des terres avec plein de cailloux, qui refusent des racines. Il y a des terres avec plein de ronces, qui nous empêchent beaucoup, nous sommes préoccupés par des choses qui nous empêchent de nous focaliser sur l'essentiel. Et il y a d'autres terres, il y a des fois où nous sommes ouverts à cette parole-là. Et c'est là où j'en viens, que Dieu est un mauvais investisseur. Dans le sens qu'il investit, il arrose, il essaie d'arroser toutes ces terres-là. Il essaie de semer partout. Que l'on l'entende ou pas, il veut semer. Et voilà, si le Seigneur, il nous faut arroser. Si le Seigneur sert à tout vent, et n'importe où, c'est notre devoir d'arroser cela. Et j'ai parlé tout à l'heure des Israélites qui ont transformé leur terre aride en terre qui produise actuellement pas de lait, du miel, du langage public. C'est la même chose. Nous pouvons transformer les parties arides, rocailleuses, dans nos coeurs, là où nous ne voulons pas écouter ou laisser la parole de Dieu nous transformer. Nous devons laisser ces parties-là devenir vertes. Et c'est là que nous devons arroser. Où arroses-tu ? Où investis-tu ? Ouais, Dieu, c'est comme un banquier. Ou je dirais, oui, un banquier. Mais un mauvais banquier, c'est-à-dire, il sait que s'il met l'argent dans telle banque, l'investissement, l'intérêt est à 0,0001%. Pour d'autres, c'est 0,5%. Pour d'autres, c'est même 98%. Mais il met l'argent partout. Voilà. C'est ça. Mais c'est à nous, maintenant, de fruitifier nos banques. De voir, ok, quand je vois ma vie actuellement, où est la bonne terre ? Comment je peux faire plus ? Où sont les parties rocailleuses ? Les parties où il y a des ronces ou des épines qui m'empêchent vraiment de me focaliser sur l'essentiel ? Sur ce qui ne peut pas faire à vivre ? Et ça, c'est personnel. Personne ne te le dira. C'est à toi, dans ta relation avec Dieu. Et dans ce qu'on appelle l'évaluation personnelle, tu te dis, ah, voilà. Pour que je puisse vivre en relation de Dieu, voilà le progrès que je dois faire. Ici, j'ai déjà fait un progrès. Je continue. Pas que je laisse. Je continue. Mais voilà, certains autres points sur lesquels je dois faire attention. Peut-être c'est l'écoute de mon conjoint ou de ma conjointe. Ou peut-être c'est de pardonner, de laisser passer, de lâcher. J'aime toujours dire la spiritualité du lâcher et du lâchement. Pas celui du dernier. De lâcher, lâcher prise. Beaucoup d'entre nous, on s'approche à des choses et il faut lâcher. Et donc, à nous de voir là où le Seigneur nous appelle à progresser. Et c'est là où nous allons nous. Donc, aujourd'hui, que notre fille Adrien va entrer dans le corps très fermé des chrétiens. Très, très fermé. C'est un grand pas. Elle ne le sait pas, mais nous le savons. Nous qui sommes là pour être témoins. Témoins de ce pas qu'elle est en train de faire. Et en fait, c'est sur la foi des parents, de vous qui êtes rassemblés ici, que nous allons la baptiser. Si vous n'avez pas la foi, pour moi je ne le baptise pas et le frère moi-même, je ne le parle. Donc, c'est sur la foi de nous tous ici, que nous la baptisons. Et bien, si cette fois, nous disons, tu entres dans un club. Donc, quand tu entres dans un club, comme nous avons plein de clubs maintenant partout là, tu es dans un club où on te dit, ok, l'entrée, c'est ça, il faut payer tel. Tu ne peux pas venir à la piscine ici tous les jours, il y a des heures. Donc, c'est ça. C'est la même chose. Le club des chrétiens a ses exigences, a ses droits aussi et ses devoirs. Et donc, les parents et la marraine, c'est ton travail, de faire qu'Adrien agrandisse dans la connaissance de ces exigences-là. Mais surtout, d'arroser. Donc, comme je l'ai dit à l'exemple du début, arroser de bonnes paroles, arroser de bénédiction, arroser. Et c'est ça l'éducation. L'éducation nous aide à arroser un enfant de bonnes choses pour qu'il grandisse et s'épanouisse. Et donc, s'il y a une éducation, il y a aussi une éducation religieuse et spirituelle. Parce que nous sommes avant tout et toutes choses des êtres spirituels. Donc, demandons au cours de cette célébration, cette grâce, de connaître les points, les terres, terres, arides, rocailles et autres références. Dans notre vie, nous pouvons déjà chercher à arroser pour que la terre devienne fertile, pour que le Seigneur puisse faire manifester sa gloire aujourd'hui dans le monde et pour toujours. Amen. Merci.